Dans la Matut Bokhachem, on a trouvé de reprendre ensemble le Sefer Briti Shalom, Ashrenu Matam Khelkenu, qu'on a été choisi du ciel pour travailler l'alliance d'Akadosh Bokhou, de préserver nos yeux et nos pensées. Et on a commencé à voir hier un peu le Khafet Sraim qui avait dans son Sefer Mishnavora, dans le Biora Lakhara, amené l'importance de la Hidbo des Doutes. C'est-à-dire le Khafet Sraim, on a témoigné sur lui, ses élèves ont témoigné qu'il faisait deux heures par jour de Hidbo des Doutes et d'introspection. Et que quand il était âgé, proche de 90 ans, il a entendu en train de faire Hidbo des Doutes, il ne savait pas qu'on l'écoutait, et il demandait de préserver ses yeux. À 90 ans, le Khafet Sraim, donc ne viens pas me dire maintenant que toi tu étudies la Torah, que ça ne se concerne pas à ce genre de prière et que tu n'as pas besoin de recevoir l'aide divine pour pouvoir préserver tes yeux. Le Khafet Sraim, il était à un niveau de Gdusha qu'on n'a même pas aidé, et pourtant à 90 ans encore, il demande à Khafet Sraim de préserver ses yeux. Et ça, c'est une preuve que l'essentiel de l'épreuve d'un homme dans ce monde-là, Ken, c'est de préserver ses yeux. Et que celui qui ne fait pas Hidbo des Doutes, comme le Khafet Sraim, a plus forte raison. Si le Khafet Sraim, il avait besoin de faire deux heures par jour et de demander à Khafet de préserver ses yeux, combien nous, on doit prier longuement pour préserver nos yeux ? Sinon, on ne pourra jamais être préservé de toutes les épreuves qui nous attendent à chaque instant de la journée et de la débauche qui est environnant dans ce monde-là. Un homme, il doit supplier à Khafet Sraim chaque jour. Hachem, aide-moi à passer un jour propre, un jour pur, un jour où je n'ai aucune mauvaise pensée, aucun regard interdit. Aide-moi à marcher les yeux fermés, aide-moi à ne pas trébucher dans rien du tout, ni quoi que ce soit. Et c'est ça l'essentiel de notre travail, les amis. La Tfila et l'Aïdbo des Doutes, d'avoir un moment de prière considérable tous les jours, une demi-heure, celui qui veut commencer par un quart d'heure. Mais savoir que c'est Hachouv, mais oh, l'Agmara me dit dans ma secrète Kedushin, page 30. Une Gmara qui donne une loi métaphysique extraordinaire que tant qu'on ne l'a pas compris, on ne peut pas vaincre son Yétserara. L'Agmara nous dit tous les jours, le mauvais penchant, il se renforce sur l'homme. Et si Akadosh Baruch Hu, il ne lui venait pas en aide, tu ne pourrais pas le vaincre. Donc ça veut dire quoi ? Celui qui ne fait pas Hidbo des Doutes, qui ne parle pas tous les jours à Hachem, qui ne demande pas tous les jours à Hachem de l'aide, il ne pourra pas vaincre son Yétserara. Et en particulier, l'essentiel du Yétserara qui est la débauche. Et celui qui ne fait pas ça, qui ne fait pas Hidbo des Doutes tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait, il a compris mieux que l'Agmara. Il a compris mieux que l'Agmara, que l'Agmara, elle a dit quoi ? Sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas y arriver. Toi, tu te dis non, c'est bon, je me débrouille sans Hachem. Tu ne peux pas tenir sur cette épreuve-là. Et concrètement, l'Agmara, ce qu'elle veut nous dire, c'est que chacun doit demander tous les jours à Akadosh Baruch Hu de l'aide, aide-moi à tenir dans cette épreuve essentielle, qui est la préservation des yeux. Parce qu'au moment de l'épreuve, là-bas, le Yétserara se renforce sur l'homme énormément. Et c'est pourquoi la prière et les supplications, ça doit être ça l'essentiel qu'on doit donner pour recevoir l'aide divine, de pouvoir passer le moment de l'épreuve comme il faut avec Hachem. Et chacun, chacun et chacun d'entre nous qui n'a pas ce travail-là sur la Shemira Taïnaïm, alors il peut transgresser toute la Torah Kula des centaines de fois par jour. Et si on ne fait pas un effort de s'éloigner, de prier pour s'éloigner d'Internet, des smartphones qui ne sont pas cachers, etc., tu peux être avec tes péotes, ta barbe, tes titi, tes filin, et même terminer une maserrette tous les jours, Dogmara, et transgresser toute la Torah entière des milliers de fois par heure, en une seule heure. Avec les nouveautés du Yétserara qui s'innoble de jour en jour. Un avrai, un étudiant en Torah, Khadosham, s'il a un smartphone ou Internet, il peut transgresser en une heure, plus que Léa Vérot, en quantité et en qualité, du plus grand des fauteurs qui voulaient volontairement voter à l'époque. Parce qu'il y a une ouverture aujourd'hui, un accès qui est limité, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que chacun prenne conscience du danger et de l'épreuve de la génération et qu'on se donne corps et âme dans la tefila, dans l'étude, qu'on soit heureux de ce qu'on fait, qu'on soit fiers de ce qu'on fait, qu'on soit Hachem il est fier, qu'on ne soit pas en train de se culpabiliser, mais qu'on ait tous les jours une demi-heure de travail, d'introspection, de remerciements à Hachem et de prières pour préserver nos yeux, nos pensées, Hazak, Venitrazek.